Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on est bon ? Oui c'est bon, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver au golf, avec la France du Grand Rue, pour aujourd'hui une session sur le parcours en live, Facebook live comme d'habitude sous les antennes du journal du golf, aujourd'hui on va parler de stratégie, il est 17h15 donc on commence un tout petit peu avant parce qu'il va faire nuit et vous allez pouvoir profiter de cette fin de journée pour échanger avec vous sur la stratégie aujourd'hui on va faire une première partie stratégie qui va être l'attaque de green et demain à la même heure, peut-être un tout petit peu plus tôt, on vous expliquera comment vous entraider sur le parcours, très très important pour ceux entre vous qui ont du mal sur certaines mises en jeu, et qui ont du mal sur certaines attaques de green, demain on s'entraîne sur le parcours, mais avant ça aujourd'hui on est avec vous sur le trou numéro 14 du golf du Vaudreuil pour vous parler de stratégie quand on attaque un green, comment ça vous va ? Est-ce qu'on a des gens qui nous regardent déjà ? Oui ? Super ! Est-ce qu'on a des questions sur la stratégie ? Toutes les questions pour l'instant aujourd'hui, question stratégie, je me répète attaque de green, mais bon stratégie d'une manière générale, je finis parce qu'on arrive sur le trou numéro 14, donc aujourd'hui stratégie attaque de green, demain comment on s'entraîne sur le parcours et samedi matin ou dimanche, je ne sais pas encore, l'heure n'est pas encore fixe, comment est-ce que, quelle stratégie on doit avoir du départ pour ceux qui font des fails, ceux qui font des draws, quelle stratégie avoir du départ ? Ça vous va ? On est parti ? Génial, je suis ravi, avec nous aujourd'hui, derrière les platines, Max qui habite au Vaudreuil, avec qui je suis tous les jours, qui n'a pas le Covid, je n'ai pas le Covid, on a la chance d'être au Vaudreuil, il n'y a personne, donc tout va bien, on insiste sur la sécurité qu'on a mis en place, on va se rapprocher un tout petit peu. On va se mettre à cette distance là, au centre 124 mètres, devant 110, retour 137, fabuleux. Centre 103 mètres, devant 90, retour 117. Ok, alors la première des choses que je tiens vraiment à stipuler, je l'ai dit la semaine dernière dans un autre live, ce qu'il y a de plus important, c'est de connaître vos distances, c'est de connaître les distances que l'on a pour le drapeau. C'est primordial, le golf c'est le contrôle de la trajectoire, c'est le contrôle de la distance. Si à la fois vous ne connaissez pas vos distances et à la fois vous ne savez pas à combien de mètres vous êtes du trou, il va être très compliqué, en fait ça va être très approximatif et je trouve ça dommage. Donc la première des choses, je tiens en haut de la liste aujourd'hui à remercier Golf Plus, les magasins Golf Plus, et en l'occurrence le site golflus.fr qui aujourd'hui font que j'ai un caddie avec moi. J'ai un caddie avec moi. C'est absolument formidable. C'est Buchenel qui fait ça, ça s'appelle le wingman. Wingman ça veut dire quoi ? Ça veut dire en anglais avoir un bras droit, avoir quelqu'un qui nous aide et c'est absolument formidable. Il y a une petite télécommande dessus, comme ça je retire la télécommande, j'appuie, centre 104 mètres, devant 90, retour 117. Ça me dit sur chaque trou, quelle est l'entrée du green, quel est le milieu du green et quel est le fond du green. Pourquoi est-ce que cet outil j'adore ? Il y a plusieurs outils qui vous permettent d'avoir la distance. La traditionnelle Buchenel qui est un outil absolument formidable. Et si je suis à cette distance, je vais chercher le drapeau. Je sais que le drapeau est à 102 mètres, c'est très précis, ça peut m'aider du départ. Et on va parler de cet outil-là, samedi ou dimanche, depuis le départ. Quand vous êtes sur le parcours, pourquoi j'adore cet outil ? Parce que ça me donne la distance de l'entrée du green, la distance fond du green, la distance milieu du green. Avec tout simplement, je me répète, une petite télécommande, je l'ai dans la poche, j'appuie. Centre 104 mètres, devant 90, retour 117. Donc, l'entrée du green est à 90, le fond du green est à 117 et le milieu du green est à 104 mètres. J'ai des informations primordiales pour la stratégie sur ce compte. Primordial. Je sais qu'il faut que je fasse entre 90 et 117 mètres. C'est pour ça que j'aime cet outil par rapport à la Buchenel. Ça, je n'aime pas, j'adore, c'est extraordinaire. Mais ça, étant donné que ça me donne l'entrée du green et le fond du green, j'ai une globalité sur ce que je dois faire. Je sais que sur ce coup-là, je dois faire entre 90 et 117 mètres. Génial. Et je sais que le milieu du green est à 104 mètres. Ça me donne des informations qui sont primordiales. Vous devez avoir ces informations si vous voulez vous mettre à la bonne distance. Alors, si on regarde ici au Vaudreuil, on a un poteau juste derrière, Max, qu'on voit, qui indique les 80 mètres de l'entrée du green. Et on en a un autre qui indique un peu plus loin en rouge, les 135 mètres de l'entrée du green. Et sur nos plaques, je ne sais pas si on en a une à côté, mais on a aussi l'entrée du green à chaque fois. Pourquoi cet outil-là est pas mal ? Aussi, pour une autre raison hyper importante selon moi, c'est que c'est hyper rapide. Hyper rapide. Donc ça, très important. Avant, comment est-ce qu'on faisait ? Avant, on faisait avec les pieds. Et ici, toujours pour la stratégie, c'est important, je vous montre un carnet de parcours. Un carnet de parcours. On est au trou numéro 14 pour le Vaudreuil. Donc, voilà, pendant le Vaudreuil Golf Challenge, ce qui se passe, les joueurs ont un carnet de parcours comme ça, avec des marques au sol qui ont été auparavant mises. Donc, il y a un rond jaune, une croix rouge, une croix jaune. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Et c'est comme ça que les joueurs professionnels ont, font leur stratégie de parcours. D'accord ? Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça déjà ? Est-ce qu'on vous entend bien ? Bonjour Maryse. Comment est le son ? Est-ce que le son va bien ? Est-ce que tout va bien ? Très important. Le son est assez faible. Oui, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Pourtant, je mets à fond. Je vais parler un peu plus fort. D'accord ? Je vais essayer de parler plus fort. Donc, première des choses. Je me répète, vous devez connaître pour l'attaque de Green. À combien est l'entrée ? Combien est le milieu ? Combien est au fond ? Il faut que vous utilisiez les outils que vous avez. Qui peuvent être, je me répète, ça, c'est mon nouveau meilleur ami. Le Wingman est mon meilleur ami. D'accord ? Golf Plus m'a fourni un cadet perpétuel. J'adore. Donc, il y a soit ça, soit la traditionnelle bûchenelle formidable, soit bien évidemment, pour ceux qui en ont, la montre. Quelle différence ? Ça, ça permet, on en parlera, je me répète, pour la mise en jeu, ça va être extrêmement important. On a le Wingman qui est absolument incroyable et on a la bûchenelle. Maintenant, autre petite chose qui peut vous aider. On voit très bien. Donc, ça, c'est l'outil qu'on a. Et là, pareil, ça nous dit l'entrée du Green, le fond du Green. Et on a toutes les données. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et si je bouge, bien évidemment, les données bouchent. Ça, c'est en 1. Maintenant, je vais vous expliquer ce que je vois chez les meilleurs joueurs du... En tout cas, des très bons joueurs que j'entraîne et qui, en général, ne me plaisent pas. C'est que trop souvent, très souvent, j'entends même les très bons joueurs qui disent « Je ne comprends pas. J'ai tapé un très bon coup et pourtant, je me suis mis dans une situation délicate. » Je vous rappelle que nous sommes ici même à 104 m du drapeau. D'accord, venez avec moi, je vais vous expliquer la stratégie là où il faut que vous soyez vigilantes et vigilants. Un peu de musique, il faut aller là-bas. Voilà typiquement, je m'en rapproche si le son n'est pas bon, pourquoi la stratégie est extrêmement importante. Et on vient ici. Qu'est-ce que l'on constate ? Le drapeau est placé sur le côté droit de ce gris. Et voilà ce que j'entends beaucoup trop souvent. Un joueur me dit « Oh là là, j'ai tapé un coup absolument magnifique, mais malheureusement, elle a pitché 3 mètres à droite et 3 mètres à droite. » Elle a pitché ici. Et si elle pitche ici, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va rebondir là, elle va se mettre dans le bunker. Ce que je veux absolument que vous gardiez en tête, c'est que le bon coup de golf, ce n'est pas uniquement un coup bien tapé. Un coup qui est pris plein milieu du club, qui a tourné magnifique. Et effectivement, sur ce coup-là, à 104 mètres, si vous avez fait 106 mètres, 3 mètres à droite, avec un draw magnifique et que vous avez pitché ici, vous allez vous retrouver dans le bunker. Donc, le coup certes est bien tapé, bien contacté, la trajectoire vous plaît, mais le bon coup de golf, ce n'est pas uniquement ça. Et qu'est-ce qui va se passer dans une partie ? Vous allez faire ce coup. Le soin n'est pas bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui a apparu ? On va retirer ça, d'accord ? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? Allez, on va faire comme ça, je vais rester assez proche et parler assez fort. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce coup qui a fait 106 mètres, qui a pitché ici, qui a eu le draw magnifique, qui a pitché à 3 mètres du drapeau, 4 mètres du drapeau, il va vous mettre dans le bunker. Alors, votre ami qui a joué avec vous, il a fait un coup topé, pas très bien pris, qui a pitché à l'entrée du green, au milieu du green, ici, et qui est venu rouler à 5-6 mètres autour, à côté du trou. Il va avoir ce pote de 4-5 mètres, qu'il peut peut-être mettre pour birdie. Donc, ce que je veux vraiment que vous gardiez en tête, c'est que le bon coup au golf n'est pas uniquement un coup bien tapé, c'est un coup bien réfléchi, hyper important. Et il faut, le plus souvent possible, et c'est pour ça que ces outils sont bien, quand ça vous donne l'entrée du green, le milieu du green et le fond du green, ça vous donne une globalité. De temps en temps, avec la bûche nail, que pourtant j'adore et que j'utilise depuis toujours et que je vous conseille d'acheter, quand on ne vise que le drapeau, on est focalisé sur ce drapeau en oubliant où le drapeau est placé sur le green. Donc, dans votre stratégie, hyper important, à chaque fois que vous avez l'occasion et la possibilité d'avoir les positions de drapeau, ça se fait sur les compétitions, ce genre de choses, mais très souvent dans les clubs, maintenant on le fait, prenez les positions de drapeau car la position de drapeau est déterminante, toujours. Donc, ce que je veux que vous fassiez pour la stratégie de parcours, c'est très souvent, débrouillez-vous pour connaître la distance, si vous pouvez savoir où se positionne le drapeau, très important, et visez le plus souvent possible les milieux green, visez le plus souvent possible les milieux green. Ici au Vaudreuil, parcours extraordinaire, magnifique, on a la chance, parce que c'est une chance d'avoir des petits greens. On sait que si on vise le milieu du green, on a toujours un pote pour le birdie, facile. Je vous donne cet exemple. Donc, tout à l'heure, le wingman m'a annoncé que le début du green était à 90 et que le fond était à 117. Donc déjà, je sais que le green va faire 27 mètres de long. Donc, si je me mets au milieu du green qui est ici, je ne sais pas si on voit bien, je veux bien Max que tu te recules pour voir la globalité peut-être. Est-ce que le son, ça va, on entend ? Oh, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Si on regarde ici la globalité du green, à chaque fois que vous allez vous mettre sur un milieu de green, quel que soit le parcours, vous aurez toujours un pote pour birdie assez simple. Ah, c'est simple. Si je me mets ici, quel que soit l'emplacement de drapeau, le birdie sera assez simple. Pas de suite mettre trop loin, Max, les gens ne vont pas m'entendre. Mais j'insiste là-dessus. Faites des choses super simples. Il faut que vous connaissiez vos distances avec les clubs. Il faut que vous connaissiez la distance que vous avez à faire. Entrée de green, milieu de green, ça vous donne une globalité que j'aime bien parce que de temps en temps, la distance du drapeau n'est pas une distance qui vous correspond. Vous êtes peut-être entre deux clubs. Par contre, si vous connaissez l'entrée et le fond du green, ça vous donne la globalité. Et croyez-moi que si à plus de 100 mètres, entre 100 mètres et 150 mètres, si vous mettez à chaque fois sur green, vous serez dans les moyennes des meilleurs joueurs du monde. Donc toujours le green, très souvent possible le milieu de green pour avoir le plus souvent possible un pote pour birdie. Dès que vous avez, on va continuer dans la stratégie. Dès que vous avez un drapeau qui est placé à droite, comme sur ce coup-là. Là, le drapeau est placé partie droite. Vous savez que tout ce qui est à droite, il faut éviter. Pourquoi ? Parce que si vous loupez trop, vous avez une sortie de bunker. En général, vous n'êtes pas fan des sorties de bunker. Donc la partie gauche va vous donner beaucoup plus d'espace, déjà, pour vous mettre sur le green. Et si vous loupez le green, vous aurez un green où vous aurez beaucoup de place pour faire le pote. Le chip, pardon, et le pote. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on a des questions ? Le son, ça va ? Je peux donner ça, Maxou ? Je vais répondre à quelques questions, si on en a. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Alors, pour Albert Golf Shop, le golf n'est pas ouvert, Albert Golf Shop. J'habite sur le golf, j'habite à 200 mètres d'ici. Et par contre, si le golf est ouvert, le golf est ouvert pour les joueurs professionnels. Donc c'est pour ça, avec l'autorisation de la fédération. Bonjour Sébastien Rabin, merci Sébastien. Le golf est magnifique, merci Arnaud. Alors, est-ce qu'on a quelques questions ? On a quand même de la chance, oui, on a beaucoup de chance. Alors, Charles, Hubert, Marzec. Ça dépend du bunker. Si ce n'est pas un cratère, ce n'est pas la cata. Absolument, ça dépend d'où vous voulez louper. Oui Thomas, c'était à 19h le live, mais malheureusement, il allait faire nuit, donc ce n'est pas possible. Très bonne question d'Arthur, Alizar. Quand on tape depuis le ruff, quelle est la méthode pour assurer ? Il n'y a pas réellement de méthode depuis le ruff. La seule chose qu'il faut garder en tête, Arthur, c'est que depuis le ruff, la balle va beaucoup moins s'arrêter, elle va beaucoup plus rouler. Donc il faut que le point de chute soit plus court. Par exemple, du ruff, pour ce drapeau, je ne sais pas si on le voit, je ne suis pas très bon en film. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, que des bonnes questions. Thomas aussi sur le match play. Donc là, on voit que le drapeau est collé sur la partie gauche du green et plutôt à l'entrée du green. On sait que depuis le ruff, il va falloir que la balle pitche un peu plus courte. Ça, c'est très important. Max, je te laisse de nouveau opérer parce que je ne suis pas très bon. Donc, très simple et on va continuer sur la stratégie. Stratégie, faites simple. À savoir, quand le drapeau est court, surtout sur ce green-là qui est légèrement en montée, drapeau court, prenez toujours de la marge en arrière. Drapeau trop long, de la marge trop court. Drapeau à droite, de la marge au milieu. Drapeau à gauche, de la marge à droite. Alors, vous allez vous dire, non mais évidemment, tu me prends pour des débiles. Non, mais je sais très bien par expérience que très souvent, on est trop focalisé par le drapeau. Vous et les meilleurs joueurs du monde, très souvent, le drapeau, le drapeau, le drapeau. Ayez cette vue globale et c'est pour ça que j'adore les carnets de parcours des joueurs professionnels. Je vous explique pourquoi. Et c'est là où, là aussi, le wingman est absolument formidable. Je vous montre pourquoi. Allez, on va sur le joueur professionnel pour commencer. On va venir tout de suite sur ce trou numéro 14. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ces carnets de parcours et comment le joueur professionnel stratégiquement utilise ? Il sait que sur ce coup-là, le drapeau est ici, là où est mon doigt. Donc, il sait que toute cette partie-là est dangereuse. En plus, on voit l'extérieur du green qui renvoie à l'extérieur. On voit donc que le jeu, et c'est comme ça que font les joueurs professionnels, ils mettent un point où il y a le drapeau et un point où ils souhaitent le jouer. C'est pour ça que cette vue aérienne est absolument géniale. Ça vous permet de bien voir parce que quand on a cette vue-là, on va dire une vue humaine, on ne voit pas le green, on n'a pas cette même perspective que quand on est au-dessus. Avec cette perspective au-dessus, je sais où est le drapeau, je sais où est le danger. Je sais que si mon drapeau est collé à droite, court ici, toute cette place-là est dangereuse. Je vais jouer un peu plus ici. S'il est tout au fond et que c'est dangereux derrière, je vais pouvoir choisir l'endroit où je veux mettre ma balle. Ça, c'est vraiment de la stratégie. Donc, drapeau à droite plutôt à gauche, drapeau à gauche plutôt à droite, court plutôt long. Pareil, je me répète, ça paraît basique, mais pas besoin de faire compliquer. En gros, le drapeau est court. Vous étiquetez entre votre fer 9 et votre fer 8, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Fer 8, il y a de la marche derrière. Le drapeau est au fond, vous étiquetez entre fer 9 et fer 8. Là, ça va être le fer 9 pour ne pas vous mettre derrière le green. Donc, pareil, je me répète, ça paraît basique. Ça paraît basique. Croyez-moi, là aussi, je me répète. On sait très bien qu'on n'a pas tout le temps cette lucidité sur le parcours d'aller jouer le milieu du green. On prend de temps en temps, on sait à la Buchenelle que c'est à 104 mètres, on joue pour 104 mètres. Là, ce que j'ai aimé avec mon outil tout à l'heure, c'est que je sais l'entrée, je sais le fond du green. Ça me donne une globalité et je sais que même à 100 mètres où on était tout à l'heure, à 104 mètres, si je touche le green, c'est déjà pas si mal. J'aurais forcément un peu de pourburdy. Pourquoi me mettre en difficulté à 104 mètres ? Donc, ça, c'est très important. Et vous pouvez aussi, alors ça, c'est l'application que j'ai avec mon wingman, ce qui est bien aussi avec cette application-là. Alors, je l'ai reçu ce matin. Je serai encore meilleur dimanche quand on parlera des… Même demain, je vous expliquerai pour ceux qui le veulent un peu plus en détail. On voit où je suis sur le green. Et là, on peut déjà aussi savoir positionner le drapeau pour savoir où il est. Donc, ça, ça vous permet aussi d'avoir une vue assez intéressante. À peu près ici, le drapeau. Assez intéressant de jouer le drapeau pour jouer stratégiquement. Est-ce qu'on a des questions ? Max. Alors, merci à tous de nous suivre. Golf Paris-Lonchamp, merci beaucoup. Bertrand, Monique, Georges, Stéphane, Hervé, bonjour, merci. J'adore les conseils de stratégie. Merci, Laurent Didier. Merci, Laurent Didier. Et honnêtement, la stratégie est là aujourd'hui. Avec la luminosité, ça va être assez court ce live. Mais si vous avez conscience de l'importance de la stratégie, on aura gagné. On aura gagné. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs de tous les temps, c'est qui ? Tiger Woods, Jack Nicklaus. Ce sont les deux plus grands stratèges de l'histoire du jeu. Je me répète, ce sont les deux plus grands stratèges de l'histoire du jeu. Ce sont des joueurs qui ont une intelligence de jeu qui est extrêmement importante. L'intelligence de jeu, c'est la stratégie. Ou louper, ou ne pas louper. Je vais recommencer, pour ceux qui viennent d'arriver, cet exemple. Vous êtes au trou numéro 1. Allez, non, vous êtes au 14 du vaudreuil. Ici, ce coup-là. Vous, vous tapez un coup qui, pour vous, est magnifique. Une balle parfaitement en draw. Qui a pitché à quelques mètres du drapeau. Quelques mètres. On va les mettre. Un, deux, allez. Trois mètres, vincante à gauche. Un draw magnifique. Elle pitche ici, elle prend un rebond. Elle va se mettre dans le bunker. Votre ami, lui, a tapé un coup un peu clean, un peu topé, pas terrible. Pas terrible. Qui pitche à l'entrée du green. Et qui vient rouler ici, à hauteur. Et c'est un bon putter. Hop, il met le putt. Il fait trois avec un coup moyen. Au niveau du contact, au niveau de la trajectoire. Et vous, vous avez fait un coup qui vous a fait plaisir avec ce joli trou. Mais comme stratégiquement, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Vous vous retrouvez dans le bunker. Ou si ça se trouve, vous allez faire une sortie un peu loin. Deux, voire trois putts. Alors, je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Mais je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et vous l'avez déjà vécu. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de ne plus le revivre. D'être intelligent. Et je suis sûr et certain que vous êtes toutes et tous intelligents. Mais sur le parcours, d'avoir cette lucidité. D'où l'importance des cadets. Les cadets. Le cadet de Dustin Johnson, qui est son frère. Que vous avez vu ce week-end gagner à Augusta. Il n'est pas que cadet pour porter le sac. Il a cette intelligence de jeu. Cette réflexion. Et cette lucidité par moments de dire à Dustin. Ok. Et là, il n'y a pas de meilleur exemple pour ceux qui ont regardé Augusta ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé au 13 et au 15 ? Qui sont deux par cinq. Très court pour Dustin Johnson. Il a joué une stratégie hallucinante. Il a attaqué ces deux par cinq directement en deux toute la semaine. Et là, il avait entre trois et cinq coups d'avance. Ces par cinq, il les a joués en trois. C'est ça l'intelligence de jeu et la stratégie. Il n'y a pas de meilleur exemple pour ça. Et probablement que son frère, qui est son cadet, lui a dit tu sais quoi ? Pas besoin. Sois intelligent. Place-toi devant. Tu es très bon au waging. C'est un des meilleurs wagers du monde. Dustin Johnson, vous l'avez probablement constaté ce week-end. C'est ça qui fait qu'on est bon aussi. Ce n'est pas uniquement de taper des coups. Et je me répète, il y a des fois que vous allez taper un très bon coup pour vous, techniquement, qui ne sera pas bon tactiquement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Drapeau court peut nous expliquer et selon les différentes saisons. Elisabeth, comme d'habitude, question excellente. Drapeau court, il y a beaucoup souvent de drapeau court. Et on sait qu'extrêmement souvent, et là, c'est un très bon exemple, alors on ne le voit peut-être pas très bien à l'image, c'est un peu sombre, au trou numéro 14 du gros droit, c'est un green qui est légèrement en montée. Et on sait qu'en général, les greens, assez souvent, sont en montée. Donc le drapeau court, ça va faire deux choses. Ça va faire que la balle peut redescendre et que le chip n'est pas très simple. Je vais mettre, je ne sais pas si on voit mon carnet sur un drapeau court. Donc là, je descends, j'ai en plus un chip où je n'ai pas trop de place. Donc le chip n'est pas forcément évident. D'accord ? Donc drapeau court, je me répète, vous avez de la place derrière le green. Si ce drapeau est court, je sais que ce green fait 27 mètres. Le wingman me l'a annoncé. 1, 2, 3, 4, 5, 5. J'ai 22 mètres derrière. Donc drapeau court, Elisabeth, prend toujours de la marge derrière. Toujours, toujours, toujours. Ensuite, l'autre question, c'est par rapport aux saisons. Saison, on va dire, pas forcément saison, mais conditions climatiques. Soit humide, soit sèche. Alors certes, la saison y est pour beaucoup. On sait qu'en hiver, c'est plus humide qu'en été. Mais l'été, par exemple, s'il a plu énormément, un orage, et que vous jouez juste après l'orage, c'est dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qui se passe ? Quand c'est très humide, la balle ne roule pas. Et quand c'est sec, la balle roule. Donc ça, stratégiquement, c'est très important aussi d'anticiper ce que va faire la balle quand elle arrive sur le green. Donc la question est très bonne, Elisabeth. Quand le green est sec, il ne faut absolument pas jouer la même distance que quand il est humide. Et pour un joueur professionnel, c'est encore plus important, parce que le joueur professionnel met du backspin à la balle. On imagine cette situation, Elisabeth, et pour vous toutes et tous qui nous regardez, en été et en hiver. En été, le green est plus ferme. Pour 104 mètres la distance où on était tout à l'heure, un joueur professionnel, si ça se trouve, va jouer pour 100 mètres. 100 mètres parce qu'il sait que la balle va avancer d'à peu près 4 mètres. Donc il va jouer, il fait 100 mètres, 2, 3, 4. Même condition de jeu, par exemple, aujourd'hui, où on est en hiver, on est en Normandie, les greens sont un peu plus mous. Pour ces 104 mètres, le joueur professionnel peut faire jusqu'à 10 mètres de backspin. Donc là, il va jouer. Donc en hiver ou en été, on a une différence de 14 mètres sur le point de chute de la balle. Donc oui, les saisons, en fonction de votre jeu, en fonction du backspin que vous mettez à la balle, peuvent être complètement différentes. Il faut que vous anticipiez ce que va faire la balle sur le green en fonction de la saison. Merci Elisabeth pour cette question. Waouh, Vincent Fardel, super important la stratégie. Combien de coups peut faire gagner la stratégie sur un 18 trous ? C'est très difficile de le mesurer, Vincent, mais ça peut être colossal. Ça peut être colossal pour une autre raison, c'est que ça peut faire tourner votre partie. Cet exemple, si vous étiez là tout à l'heure, Vincent, l'exemple que j'ai pris entre vous qui avez fait un coup magnifique. Enfin, un coup magnifique, non, un coup magnifique techniquement, mais pas stratégiquement. Qui a piqué juste ici, qui a été dans le bunker, vous faites une sortie de bunker un peu longue, un peu énervé, trois putts. Vous avez fait six en ayant tapé techniquement, je me répète, un super coup. Tandis que votre copain, il a fait un coup moyen, il a à moitié pris la balle topée, elle est venue au milieu du green, il a rentré le putt, il a fait birdie. C'est bien évidemment un exemple concret, je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé, mais extrêmement important. Vous faites six avec un coup bien tapé, il a fait trois avec un mauvais coup. Mais ça peut faire tourner la partie. Donc, au-delà du nombre de coups que ça peut vous faire gagner, ça fait aussi complètement tourner la partie. Et j'insiste là-dessus, j'insiste là-dessus. Plus vous ferez des choses simples, plus vous jouez souvent les milieux de green, mieux ça ira. Milieu de green, milieu de green. Un exercice que je vous conseille, qui est extrêmement difficile à faire, presque impossible à faire, mais je vous l'explique. En tout cas, je vous explique comment nous, nos jeunes de haut niveau, ici au Vaudreuil, on les entraîne. Très souvent, on les entraîne en retirant les drapeaux, on part le matin très très tôt, et on retire les drapeaux. Ils ne savent pas où est le drapeau sur le green. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'ils vont jouer les milieux de green ? Les scores sont toujours beaucoup mieux, surtout au Vaudreuil où les greens sont petits. On sait que s'ils sont au milieu du green, ils auront un putt quoi qu'il arrive, sans trop de difficulté pour le birdie, et ils ne prendront jamais de trois putts. Donc, j'insiste, jouez les milieux de green, utilisez un outil qui vous permette de savoir à quelle distance vous êtes du drapeau, l'entrée du green, le fond du green, pour vous donner une globalité. Je vous garantis que vous allez gagner des points, je vous le garantis. Et alors Gérard ? Magnifique ? Vous avez tendance à jouer le milieux de green très souvent, c'est extrêmement rare, extrêmement rare. Après, Gérard, et pour vous toutes et tous qui nous regardez, vous jouez le milieu de green, mais, j'espère après ces différents lives sur la stratégie, vous savez maintenant quelle distance vous faites avec tous les clubs. Je sais que moi, avec mon 50 degrés, je vais faire 106 mètres, je le sais. Aujourd'hui, j'ai 104 mètres ici, je sais qu'avec ce club-là, je fais un petit peu de backspin, je vais être un peu plus agressif sur ce coup. Pourquoi ? Parce que c'est pile poil ma distance, pile poil ma distance. Je fais 106 mètres, là il y a 104 mètres, là je peux être un peu agressif. Donc Gérard, de temps en temps, si vous connaissez parfaitement vos clubs, vous pouvez être de temps en temps agressif si le coup s'y prête parfaitement. Je dis n'importe quoi, je ne vous connais pas Gérard, mais vous faites 140 mètres au fair 8 par exemple. Si tout d'un coup, vous avez un coup pile poil à 140 mètres, vous pouvez être peut-être un peu plus agressif sur la ligne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ah, Jean-Luc ! Tiger, au 12, a loupé sa stratégie. Voilà, c'était sûr que ça allait arriver. Il a peut-être loupé son coup, tout simplement aussi. Donc, bien évidemment que la stratégie est primordiale. Et pour moi, ce qui est important de mettre en avant aujourd'hui, c'est que le bon coup ne vous coûte rien. Jean-Luc, si le coup est loupé, il est coupé, il est loupé, il était un peu court. La stratégie sur ce coup-là, était peut-être de jouer plus long. Alors, c'est peut-être sa stratégie, peut-être qu'il a loupé, peut-être qu'il n'a pas pris le bon club, Jean-Luc. Et c'est là où tu as entièrement raison. Ce qui est super important pour moi, c'est que le bon coup ne vous coûte rien. C'est-à-dire, je me répète, sur ce coup-là au 14, ce que tu connais très bien Jean-Luc, si tu tapes un bon coup et que tu es dans le bunker, je trouve ça dommage. Parce que la stratégie n'était pas bonne. Et je veux pour vous maintenant, je suis assez directif, que le bon coup ne soit pas le coup bien tapé. C'est que ce soit un coup bien tapé, mais bien réfléchi, techniquement et stratégiquement. Oui, je suis d'accord avec Léni, plutôt que la non-stratégie nous fera perdre un coup beaucoup plus que la stratégie vous en fera gagner. Oui, c'est dans un sens ou dans l'autre. Mais quoi qu'il arrive de ne pas avoir la réflexion que vous devez avoir sur le parcours, vous fera perdre des coups. Encore quelques questions ? Comment ça faire nuit, les amis ? J'ai promis au Journal du Golfe que ça ne durait qu'une demi-heure. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Merci Rémi Bedu. Pendant que Rémi Bedu est là, très important, hyper important. Vendredi à 18h, vous pourrez avoir l'occasion de ne plus jamais faire trois potes. Rémi Bedu et Kelly Sautier seront là pour vous aider dans nos lives premium. Alors ce sont des lives payants, mais parce qu'on va vous en donner énormément des fiches de travail. Rémi et Kelly qui vous vont donner tous les secrets pour ne plus jamais faire trois potes. Donc on vous attend nombreux vendredi à 18h pour ce live premium qui vous permettra en plus de cette stratégie de ne plus jamais faire trois potes. Bon, ben pas mal. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Avec Vincent Bucciarelli que je… Salut Vincent Bucciarelli, excellent pro de golf au Golfe d'Ozoir-la-Ferrière. Oui, bien évidemment que la stratégie en fonction de sa forme et de son niveau de jeu va évoluer. Mais d'ailleurs, je rebondis là-dessus, Vincent. Je trouve que cette remarque est extrêmement importante. Est-ce qu'il vous est arrivé ? Donc ça, c'est une question que je vous pose et j'aimerais que vous me répondiez toutes et tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être très en forme au niveau techniquement, une technique qui est meilleure que d'habitude et votre score sur le parcours a été mauvais et inversement ? Un jour où techniquement, vous n'étiez pas terrible, vous n'appuyiez pas de bons coups et pourtant le score a été bon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Merci de me répondre par oui ou par non ou des pouces vers le haut ou des pouces vers le bas. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi ça vous est déjà arrivé. Tout simplement parce que le jour, on est parfaitement en forme. On est au practice, on tape que des coups magnifiques, on se sent bien, on se dit « Ah là, le parcours aujourd'hui, je vais le… » Et là, on a une stratégie qui n'est pas bonne. On a une stratégie qui est trop agressive, trop sur le drapeau. On en oublie tous les dangers parce qu'on est très agressif. Tandis que la fois où on ne tape pas très bien, on joue beaucoup plus de milieu de green parce qu'on dit « Oh là là, je ne joue pas très bien, je vais jouer la prudence. » Et là, le score est meilleur. Donc Vincent, pour répondre à ta question, oui. Selon moi, on a une meilleure stratégie quand on n'est pas en forme que quand on est en forme. Quand on est en forme, on se sent pousser des ailes, on oublie, on n'est plus assez lucide et on est trop agressif sur le drapeau. J'espère que tu es d'accord avec moi. Et en fonction du niveau de jeu, bien sûr, tout à fait d'accord avec toi. Un joueur professionnel aujourd'hui, sur ce coup-là, s'il est à 150 mètres, va essayer de jouer ici pour ne pas prendre de risques. Quelqu'un qui est… Allez, le joueur professionnel va jouer ici. Le joueur qui est 10, 15 d'index va jouer là. Et le joueur qui est 25 d'index, 30 d'index va vraiment jouer le milieu du green. Donc je dirais que par rapport au niveau de jeu, on se rapproche du milieu du green. Quand on n'est pas mauvais, mais moins bon. Et plus on est meilleur, plus on se rapproche du drapeau, mais toujours du côté milieu du green. Je ne sais pas si c'est clair, si j'ai répondu à ta question, Vincent, et si j'ai répondu à vos questions. Je n'avais pas vu l'heure, je vais me faire zigouiller. Jouer centre du green plutôt qu'au drapeau. Je vous garantis que vous allez… Faut-il toujours jouer la sécurité le plus souvent possible ? Bien sûr, pour le carnet de parcours, avec grand plaisir. Léni, je vous l'offre. Mettez-moi un message privé et je vous envoie un carnet de parcours. Là, je ne sais pas où j'ai appuyé. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je vous laisse. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses. Des choses simples. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire aujourd'hui. De la logique. Il faut que sur le parcours, vous réussissiez. Et je me répète, c'est là où les joueurs professionnels ont la chance d'avoir un cadet. Il faut que vous vous détachiez des émotions et que vous réussissiez à avoir le plus de lucidité possible. Ce qu'on a rarement sur le parcours. Le plus lucide possible. Utilisez des outils qui vont vous permettre de savoir à quelle distance vous êtes du trou, où il faut jouer. Cet outil-là, formidable. Ça, merci encore à Golf Plus. Je ne sais pas si on le voit, mais ça, j'adore. Non, là, je l'ai coupé, mais j'adore que j'ai la distance. En plus de ça, et moi, j'adore, ça fait de la musique, c'est étanche. C'est un grand bonheur. J'ai ça dans la poche. Tac, alors, je l'ai coupé. J'ai ça dans la poche et ça me donne la distance à chaque fois. C'est absolument incroyable. Et en plus de ça, avec cet outil, j'ai le carnet de parcours. Allez, on va au trou numéro 1 du Vaudreuil. J'ai le trou numéro 1 du Vaudreuil. C'est absolument formidable. D'accord ? Donc ça, ces outils-là, la bûche-nelle, bien évidemment, extrêmement important. La montre, vous devez absolument avoir un outil. Les joueurs professionnels ou un carnet, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour faire beau, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir leur petit cadet comme ça. Le wingman, ce n'est pas pour rien. Ça, pour eux, pour moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 14 clubs magnifiques dans mon sac. Les mêmes clubs que Camoane Smith. Si on me donnait le choix entre retirer un club et prendre à la place quelques choses qui me donnent la distance immédiatement, si je pars sur le parcours aujourd'hui sans avoir un outil qui me donne la distance, je vous garantis que je vais vivre un enfer. Parce que si je ne sais pas la distance que j'ai à faire, en plus, ça me retire, et je n'en ai pas assez parlé pendant ce type, ça me retire énormément de confiance. Imaginez la confiance que vous avez. Vous savez à quelle distance vous êtes ? On a une question. Vous savez à quelle distance vous êtes ? Je vais y répondre. Vous savez à quelle distance vous êtes ? Vous savez quelle distance vous faites avec chaque club ? Mais attendez, la confiance sur le parcours est génial. Et c'est pour ça que les joueurs professionnels là sont aussi très bons, pour cette raison-là entre autres. Ils savent exactement à quelle distance ils sont. Ils savent exactement à quelle distance ils vont avec chaque club. Il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas pareil pour vous. Vous ne ferez pas la distance de Destin Johnson, ça malheureusement, par certains, j'espère. Mais ça, vous ne ferez peut-être pas sa distance. Par contre, vous pouvez, comme lui, savoir à quelle distance vous êtes du trou, et aussi savoir quelle distance vous faites avec chaque club. Ça, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir. Pour répondre à l'appli, c'est l'appli du Wingman, donc c'est l'appli Buchenel que j'utilise. Merci à toutes et à tous. Je vais me faire tuer par les antennes du journal du golf. Je ne devais pas faire plus de 30 minutes. Je m'excuse auprès de Rémi Rivière et des autres. J'ai été ravi. Je vous retrouve demain un peu plus tôt à 17h pour vous expliquer sur le parcours, comment vous entraîner sur le parcours. Ça vous va ? Et samedi prochain ou dimanche prochain, on fera la même chose, la stratégie, comme on l'a vu aujourd'hui, mais pas pour l'attaque de Green, mais depuis le départ. Quelle stratégie vous devez adopter depuis le départ pour mettre la balle sur le ferron ? À très vite. Merci pour vos questions. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501